Franquin, c'est l'invention. Bonjour. Ah, ne m'adresse pas la parole, l'héritique, démon ! Wow, bonjour quand même. Franquin, c'est l'invention. Je veux dire par là que les bandes dessinées de Franquin sont peuplées d'inventeurs, de créatifs, de bricoleurs, bref, d'inventions, et ça méritait bien que je m'y attarde quelques minutes. Salut et fraternité, aujourd'hui dans Hippalage, retour à la BD franco-belge, avec l'un des trois géants du 9e art, André Franquin. De l'immédiate après-guerre jusqu'à la fin des années 80, l'artiste généreux et exigeant qu'il devient, va nous offrir tout un univers bondissant, foisonnant et coloré par toute la palette du rire, de l'absurde à l'humour noir. Et en relisant ses BD récemment, je me suis aperçu que le plus frappant chez lui, c'est l'inventivité. La sienne et celle de ses personnages. Gaston, Champignac, Zorglub, Fantasio, Modeste, tous sont des inventeurs. Et cette inventivité folle qu'il déploie reflète la créativité de l'auteur, mais aussi, paradoxalement, son goût du réalisme. Alors commençons cette plongée dans l'univers de Franquin avec toute cette galerie de personnages créatifs. Faisons une sorte de liste. Voilà une bonne chose, faisons une liste des inventeurs. Chez Franquin, on trouve tout d'abord des inventeurs talentueux, quoique excentriques, qui font des créations utiles, quoique loufoques, comme le comte Pacôme de Champignac. L'aristocrate farfelu, en plus d'inventer toutes sortes de produits à base de champignons, permettant de ramollir le métal, de décupler la force, ou encore de changer de couleur, montrent au fil des albums ses talents de physiciens et de biologistes. Les héros sont eux aussi pleins de créativité, comme Modeste, qui se pique d'électroménager, ou Fantasio. Salut à tous, c'est Fantas... Fantasio donc, qui offre à la série le Fantacoptère, entre autres. Parenthèse, j'ai toujours trouvé malin chez Franquin de rendre Fantasio téméraire et maladroit dans Spirou, mais sérieux et autoritaire dans Gaston. Ça rend très intéressant le personnage. Fin de la parenthèse. Les antagonistes sont aussi de grands inventeurs, comme Zantafio, le cousin maléfique de Fantasio, mais aussi et surtout Zorglub, qui invente entre autres la Zorglonde, la Zorglomobile, le Zorglocoptère, mais aussi une langue, la Zorglangue, rien que ça. Et bien évidemment, il y a des inventeurs maladroits et gaffeurs, Félix dans Modeste et Pompon, mais surtout Gaston. Ou bien il dort, ou bien il travaille, mais il ne travaille qu'à des choses qu'il amuse, évidemment. Alors il invente des trucs, il fait des machines. Et en fait, il travaille beaucoup parce que pour fabriquer ce qu'il a fabriqué, il faut vraiment être très bricoleur. Est-ce que, mine de rien, le détournement d'objets est quelque chose qui vous excite fort ? Ah oui, c'est gai de détourner. Oui, 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 se servir d'un objet. Et puis alors amener au bureau des objets qui n'ont rien affiché au bureau, qui sont là. Réveil d'apporter ça au bureau est déjà une sorte de gaffe et prouve qu'on n'est pas là pour travailler, pour jouer plutôt. Avec la gaffe, Franquin se lâche complètement et nous offre quasiment une invention par gag. Machine à nouer les cravates, par-dessus à chauffage central, table sans pied, carte à moteur de tondeuse, ballon allégeant un sac à dos, expérience de chimie amusante, casque bilboquet, table de camping automatique, machine à coller des timbres, fauteuil main, parapluie bronzant, monorail, circuit d'aquarium, véhicule profitant d'autres voitures, ce qui me rappelle quelque chose dans un certain film de Zemeckis, mini-tondeuse, anti-imprimante, parc-mètre détourné et évidemment le célèbre gaffophone et ses déclinaisons miniatures ou électriques. Très bien, ça c'était le plus évident. On trouve dans cette œuvre une foule d'inventeurs dont les créations sont un très puissant ressort comique. Mais je trouve intéressant de faire un pas de plus et de remarquer que ces inventions permettent à Franquin de nous plonger dans une époque. Dans Modeste et Pompon, il nous montre l'émergence de l'électroménager ou de la télévision. Lui qui suivait de très près le design, il invente un intérieur à la pointe de la modernité des années 50 où les rideaux changent toutes les semaines. Et il s'amuse aussi à créer des contrastes avec les décorations vieillottes chez d'autres personnages. Les inventions des personnages de Franquin sont en lien avec son temps. Lire son œuvre, c'est suivre la seconde moitié du XXe siècle, des vieilles automobiles des années 1920 à l'apparition de l'informatique en passant par l'atomium de Bruxelles et la conquête spatiale. Et parfois même, les personnages sont en avance sur leur temps, comme Félix qui invente la télécommande ou Gaston qui fait le Tour de France en home trainer. Au programme, les 32 derniers kilomètres de la course, soit 50 minutes à haute intensité. Car si la course est virtuelle, l'effort lui est bien réel. A gauche, les coureurs sont filmés en plein effort, à la maison. A droite, la compétition virtuelle en mode jeu vidéo restitue les vraies conditions de course. Tout ça nous amène naturellement à constater que les inventions chez Franquin sont réalistes, ou du moins plausibles. Et ça devient d'autant plus flagrant lorsqu'on sait qu'il s'en voulait d'avoir fait un gag de Gaston où un animal entièrement imaginaire apparaissait. André Franquin faisait très attention. Il avait un génie, une imagination farfelue qui peut aller dans tous les sens. Mais il y avait toujours un fil conducteur qui était quand même une forme de réalisme, entre guillemets. Je vous donne un exemple. Mais un jour, Gaston fabrique un apôt, il souffle dedans, il apparaît un oiseau improbable, terme très à la mode aujourd'hui, sur la pluie de feneurs, dans l'enjeu qui n'existe pas. André m'a dit mille et une fois, qu'est-ce que j'aurais d'avoir fait ce qui est là ? Pourtant, il a ravi bon nombre de lecteurs. Mais pour lui, non, il avait été trop loin. Il était pourtant bien capable de complète fantaisie, comme le prouvent ces petits monstres, mais c'était plutôt un défouloir qu'il ne voulait pas intégrer à son petit monde cohérent. Mais pourquoi des monstres ? Comment as-tu fait ton premier... Oh, c'est une sorte de défoulement. Je crois que les premiers que j'ai fait, c'était... Il y avait un de ces séminaires, tu sais, un colloque, le journal. Et ça se passait dans les Ardennes belges qui sont un pays assez joli, il y avait beaucoup de boîtes sapins, assez mystérieux, etc. Et alors, pendant les longues discussions, moi, je décroche assez vite dans les longues discussions, parce que j'avais toujours mon petit carnet et un feutre et je dessinais tout en discutant, en suivant la discussion. Et là, je me suis mis à décider des monstruosités parce que je pensais aux boîtes sapins et j'imaginais des petits êtres qui auraient pu vivre en bande dans les boîtes sapins, des petits êtres effrayants et monstrueux. Tu sais, c'est le farfadé, c'est le... Quand un destinaté aussi soleil que Peyo s'occupe de ça, ça devient des schtrouffes. Ça, c'est devenu des petits monstres. Oui, ça devient plus monstrueux. Les premières flanches de Spirou, j'avais tendance à faire certains personnages un peu monstrueux autour de moi. On me le reprochait. J'ai sans doute refouvé ça pendant longtemps parce qu'on trouvait que c'était laid d'aller montrer ça aux enfants. Tu sais, il y avait une espèce de prudence qui est typiquement européenne d'ailleurs. La bande dessinée, il ne faut pas montrer aux gosses ce truc. Oh, les gosses adorent avoir peur. Gottlieb disait d'ailleurs que Franquin était le plus grand dessinateur réaliste. Alors certes, ce n'est pas évident à première vue du fait de son trait c'est un réaliste qui ne dit pas son nom. Et c'est d'ailleurs ce qui me touche le plus dans ces bandes dessinées. Sa représentation du quotidien, ses décors de places animées, ses scènes nocturnes qui deviennent bouleversantes lorsqu'elles sont bien regardées. C'est tout simplement génial. Et je me suis aperçu récemment que Franquin nous rend aussi témoins de la disparition de l'urbanisme d'avant-guerre avec les grands travaux des années 60. Et ainsi, l'arrière-plan de chaque case, le plus petit détail est savamment pensé pour nous émouvoir. Un album de Franquin, c'est le monde sur une table de nuit. En y réfléchissant, c'est sans doute ça qui m'a frappé lorsque j'étais plus jeune et qui continue à me plaire aujourd'hui. Franquin a un don pour dessiner pour les enfants, mais son trait touche toujours autant les adultes. À votre avis, qu'est-ce que c'est un adulte ? Un adulte ? C'est peut-être un enfant qui a mal tourné. Enfant, on croit presque que les histoires qu'on nous raconte sont vraies et on n'imagine pas forcément que l'univers qui nous est montré est sorti de la tête de quelqu'un. Et lorsque, plus grand, on s'aperçoit qu'une personne a imaginé tout ça, on est saisi d'admiration. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ce qui nous amène à Franquin, l'auteur, et à constater qu'il est lui-même un inventeur, comme ces personnages. Franquin est même un démiurge, car il a inventé tout un petit monde cohérent, du village de Champignac à la Palombie, en passant par la rédaction de Spirou qu'il s'amuse à mettre en scène. Il imagine aussi des plantes, des animaux, des pays, des langues. Franquin ne cesse d'inventer. Et il se permet également des crossovers entre ces mondes, comme entre le Petit Noël et le Marsipulami ou entre Gaston et Spirou. Et sur le plan du récit, il faut aussi souligner que Franquin a inventé une narration qui subsiste encore aujourd'hui, le gag en une page. Parce qu'avant qu'il ne créait Modeste et Pompon dans les années 50, le gag en une page n'existait pas en Europe. Cette série a d'ailleurs permis à Greg et Goscinny d'affiner leur sens du scénario car Franquin leur a donné l'occasion d'écrire pour lui. Et on est tellement habitué au gag en une page aujourd'hui qu'on le croit intemporel. Mais c'est bien à Franquin qu'on le doit dans la BD franco-belge. Tous ces petits indices nous montrent que Franquin était en perpétuelle recherche de la nouveauté. On remarque que ces personnages gagnent en profondeur au fil des années. Spirou ne reste pas le héros parfait que la bienséance recommandait. Et Gaston passe d'un statut de parasite et de bon à rien à celui d'un doux poète un peu anarchiste. Et puis surtout, quand on parle de l'inventivité de Franquin, on ne peut pas raisonnablement oublier son sens de la case. Mais généreux dans le travail, dans le dessin, j'ai tout donné, tout donné, tout donné pour le lecteur. Petite anecdote et ce n'est pas la première fois que je le raconte mais elle est essentielle pour moi. André Franquin, quand il dessinait une case, il se cotait. Donc chaque fois qu'il avait dessiné une case, il se posait la question qu'est-ce que j'ai voulu faire passer comme idée, qu'est-ce que j'ai voulu transmettre, quel est mon message, à quoi sert cette case. Vous savez que lorsqu'il me recevait chez lui pour qu'ensemble on revisite mes pages que j'avais péniblement crayonnées chez moi, il s'excusait de me corriger. Et bon, d'ailleurs, il disait souvent bon ben, là, il me semble Luc, mais tu t'en rends compte. Non. Rien du tout. Et puis alors bon, ça a été une évidence rare, il ponait le crayon, tac. Et il y a des choses, encore aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un album là, il y a des choses qui m'apparaissent comme une évidence aujourd'hui, mais qui n'étaient pas du tout. mais que si je n'avais pas rencontré André Franquin, elle ne serait toujours pas évidente aujourd'hui. Prenez cette case dans l'album Le prisonnier du Bouddha. Eh bien, c'est quasiment un plan de cinéma. Le jeu sur la lumière, la contre-plongée, l'escalier tortueux fixent immédiatement l'atmosphère mystérieuse et inquiétante que le scénario raconte. Franquin avait aussi une grande exigence technique, notamment sur la couleur, et cherchait perpétuellement à innover dans son style. Par exemple, pour les idées noires, il s'était mis en tête de faire les noires d'une certaine façon. Il était chiant parce qu'il lui fallait à peu près une semaine pour faire son dessin. Quelquefois, dix jours, et notre truc devait sortir toutes les semaines, en l'idée de faire un truc moins compliqué, il disait, pas de problème. Le prochain, c'est tout simple, c'est un fond noir, l'espace, et juste à ce moment-là, il découvre une plume à dessiner qui fait des traits d'un dixième de millimètre d'épaisseur. Et si on fait beaucoup de petits points l'un à côté de l'autre, ça donne, disait-il, un velouté. Je disais, ta plume, elle est plus petite que la trame même, que le système de l'imprimerie, on ne verra pas. Tu peux aussi bien tout faire au noir au pinceau, tch-tch, t'en a pour 5 minutes. Oui, mais, hein. Et donc, ce truc aussi simple a donné un dessin juteux, c'est, qui lui a pris encore plus longtemps que l'habitude. Et c'était très noir, toute la tête, et ça prenait un temps, Je ne dessinais presque jamais au pinceau pour faire du noir. Je voulais que ce soit gravure. La comparaison que fait Franquin dans cet extrait n'est pas abusive parce qu'il existe en effet en gravure une technique appelée manière noire qui consiste aussi à cribler la plaque de milliers de petits trous pour que l'encre y pénètre, ce qui rendra noir. Puis il faut la repolir sur les zones que l'on veut plus claires. Il reste alors à ancrer la plaque et enfin à la passer avec le papier sous une presse. Cette technique permet d'obtenir des noirs profonds et veloutés comme ceux que recherchait l'auteur des idées noires. Franquin est donc très nettement un artiste avec une vision claire de son oeuvre et, modeste, qui n'a jamais mis en avant les autres styles qu'il maîtrisait pourtant parfaitement. Oui, ce sont des caricatures que je fais parfois d'après des photos de revues. C'est le metteur en scène, John Huston. C'est fantastique. Il y a Jigé. Il y a Sophia Loren à côté. Sophia Loren, oui, oui, oui. C'est un exercice. Souvent, je le fais directement au feutre ou au pinceau. Je fais des gammes. Ce qui frappe toujours, c'est de voir que des dessinateurs qu'on est habitué à connaître dans un style sont capables de faire tout autre chose. Oui, souvent. Ça, par exemple, on n'imaginerait pas que c'est le même dessinateur. Oui, c'est après des photos d'un soldat portugais en Afrique il y a des années. C'est une sorte d'exercice. Ça, c'est plus imaginaire. Ça, c'est un compromis entre la sorcière de Blanche-Neige et quelques gnomes moyennageux. Oui, oui. Ça m'avait été inspiré par le décor des Ardennes belges où il y a des sous-bois, des bois de sapin assez mystérieux. Des œuvres non figuratives. Oui, là, il y a une sorte d'influence. C'est à la fois un peu africain et aztèque. C'est un mélange bizarre. Pour conclure d'un mot, disons que Franquin n'a cessé d'inventer. En 50 ans de dessin, de ses décors à sa signature, de sa narration à ses personnages, tout chez lui déborde de créativité. Et c'est encore ceux qui ont travaillé à ses côtés qui en parlent le mieux. C'est un des rares qui contente les deux univers, la BD traditionnelle de papa et les jeunes révolutionnaires. Tout le monde aime bien tranquille. Je suis convaincu maintenant que le fait d'avoir pu travailler à ses côtés a été pour moi beaucoup plus utile que 20 ans de l'académie, c'est certain. Moi, j'ai vu dessiner des dessins réalistes extraordinaires. Ils ont aussi bien pu faire un dessinateur réaliste remarquable. C'est durer, si vous voulez, au 15e ou 16e siècle. C'est dans l'art naissant qu'il aurait fait un peintre ou un illustrateur ou un lumineur, que sais-je ? Extraordinaire. Bref, c'est un génie du 9e mar qui a fait école et dont l'héritage baigne encore aujourd'hui nos vies. Je me permets donc de résumer son œuvre par cet aphorisme. Franquin, c'est l'invention. Et c'est la fin de cet épisode de Hippalage. Merci, merci de l'avoir regardé. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait très plaisir. Vous pouvez m'aider en partageant cet épisode, en likant, en le commentant. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à lire du Franquin. Et puis sur ce, rideau. Salut à tous, c'est Fanta. C'est Fanta. Salut !